Bande dessinée, mangas, comics, produits dérivés, vivez la BD avec Slumberland BD World. Ah bah voilà, c'est magnifique ça. Franck, viens voir s'il te plaît. Franchement, qu'est-ce que t'en penses ? La composition, les couleurs, tout ça. C'est difficile la peinture. Il pleut sur qu'un perlé, comme il pleut dans mon cœur. C'est difficile l'écriture. Il pleut sur qu'un perlé. C'est difficile la musique. Ouais, mais bon, à un moment, moi, je vais faire quoi ? Je vais pas faire de la BD comme toi, quoi. Ciné des Mickey. C'est un peu. C'est pas rien, c'est pas gratuit de faire un dessin qui, ensuite, va être imprimé à un grand nombre d'exemplaires, vu par beaucoup de gens. Il y a une sorte de responsabilité, quoi. Pour moi, il faut tout donner. Il faut tout donner. Et parfois, on peut pas, comme ça, tout donner à la demande. Hé, pour demain, donne-moi tout. Non. Non, là, je peux pas. C'est un métier d'artiste, quand même. C'est un métier qu'on doit faire par passion, par plaisir. Et moi, si le plaisir n'y est pas, je travaille pas. Les années passant, bien sûr, ce goût, il s'émousse. Il y a aucun métier qu'on peut pratiquer pendant des dizaines d'années sans se fatiguer. Tous les métiers finissent par être parfois un peu pesants. Les moments de doute, on les a toujours. Depuis le début jusqu'à la fin, on les a. Si on n'a pas le doute en soi, on est incomplet. On peut pas travailler dans une espèce de béatitude stupide sans réfléchir. Dès qu'on commence à réfléchir, on s'inquiète. Il faut avoir peur. Il faut prendre son métier très au sérieux. Il faut pas se prendre soi au sérieux. Mais il faut prendre son métier très au sérieux. Quand on est jeune, on n'est pas sûr de soi du tout. Moi, la première fois que j'ai feuilleté un spirou, il y avait une page de Franquin. Et quand je tournais, c'était une page de moi. Je peux dire que le choc, ça fait mal. C'était pas en ma faveur. Mais c'est une très bonne école, ça. On savait bien qu'on n'était pas au point. Et puis, il arrive un moment où, voilà, on a pris du métier. On n'est plus sûr de soi. On commence à devenir un petit maître. Et là, on prend de l'assurance. Et ça, ça peut être dangereux. L'assurance, ça peut mener ensuite à une espèce d'insouciance. On peut commencer à pratiquer son métier en disant, je le sais, je le sais. Comme disait Jean-Gabin. Je le sais, je le sais. Voilà, et on fait son métier comme ça. Et à une période, je pratiquais un peu mon métier de cette façon, d'une façon un peu automatique. En étant assez sûr de moi. Et puis, quand les choses deviennent un peu plus faciles à faire, après, on a créé des codes, on les a établis. Et puis ensuite, on s'y tient. Alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas s'y tenir. Il faut changer tout le temps. Quand on a trouvé quelque chose, il faut l'abandonner et chercher autre chose. Ça, c'est la bonne politique, je pense. Le lecteur, en plus, peut pousser à ça. Parce que le lecteur est assez conservateur par nature. Il n'aime pas tellement le changement. Il aime bien que le nouvel Astérix, on retrouve les mêmes ingrédients que dans le précédent. Si jamais on se couche ça dans un shaker et qu'on sort ça dans un ordre différent, ou voir qu'on fasse tout à fait autre chose, beaucoup de lecteurs seront mécontents. Et parfois, il faut un peu le violenter et lui dire, non, 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 les amis, je ne vais pas vous servir la même soupe qui aura le même goût comme ça tous les jours. Vous allez vous lasser. Ce n'est pas bon pour la santé. Il faut manger équilibré. Il faut varier. La seule chose à laquelle j'aspirais, c'était publier comme tous ces gens que j'admirais et puis, accessoirement, gagner ma vie. Je voulais faire ça, pas autre chose. J'ai été professionnel dans la bande dessinée à 16 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pratiqué un autre métier. J'ai toujours fait des bandes dessinées, aussi loin que je me souvienne. Et j'ai commencé à publier dans des fanzines quand j'avais 13 ans. À 16 ans, quand j'ai frappé à la porte du journal Pistil à Paris, moi, j'avais déjà l'impression que je démarrais tard, pour moi. J'ai toujours eu ce sentiment. À 16 ans, je me trouvais assez vieux. Je me disais, je ne suis pas en avance. Quand je suis rentré à 20 ans, chez Spirou, je me trouvais vieux aussi. Quand j'ai eu mon premier album à 24 ans, je me trouvais vieux. J'ai longtemps eu ce sentiment, oui, que c'était long. C'était long. J'aurais voulu que ce soit plus rapide, moi. Mon premier album, ça a été Yo-Yo. Donc, ça n'a pas été un Théodore Pousse. Et là, Yo-Yo, oui, j'ai vécu. J'étais prêt à dormir avec. Je posais le livre sur la table. Je venais de le recevoir, il faut dire. Je posais le livre sur la table. J'étais là, pop, pop, pop. Et puis, je retournais vite le prendre, le feuilleter, le regarder. C'était un vrai livre, comme ceux de Drouillet, comme ceux de Giraud, comme ceux de Gautelib. Et de tout ce qui avait fait que j'avais eu envie de faire ce métier. J'avais commencé par Théodore Poussin, avant de faire Yo-Yo. C'était ma série. C'est comme si c'était une série qui parle de ma famille. C'était une série qui me touchait de très près, dans laquelle je mettais beaucoup, beaucoup de moi. J'ai planché sur deux projets très différents, un polar, avec un personnage qui s'appelait Aimé Poussin. Et je trouvais drôle qu'un inspecteur de police porte un nom aussi bétouille qu'Aimé Poussin. Et une autre série inspirée de l'histoire de mon grand-père, dont le personnage s'appelait Théodore Louis Stierbeck. Je voulais qu'il ait un nom un peu flamand, un peu nordique, puisque ma famille était de Dunkerque. Même si ma famille s'appelait Lecoq. Mais bon, ils étaient quand même de Dunkerque. J'avais gardé son prénom, Théodore, c'est le prénom de mon grand-père. Et j'ai présenté les deux projets. Et en fait, celui qui a plu à Philippe Androen, c'était Théodore Louis Stierbeck. Et donc, on est parti là-dessus. Mais au dernier moment, quand même, Philippe m'avait dit, vous êtes sûr du nom, quand même, Théodore Louis Stierbeck. Pour les lecteurs belges, ça va, mais pour les lecteurs français, ça va être un nom. Alors, j'étais pas sûr de moi du tout sur ce nom-là. Je trouvais pas ça très bien non plus, quoi. Et moi, je voulais qu'il ait vraiment un prénom et un nom, quoi. Qu'on puisse l'appeler Monsieur Machin ou par son prénom, de même que je voulais qu'il change de vêtement et qu'il soit pas toujours habillé de la même manière. Des choses qui étaient, c'était pas révolutionnaire, mais c'était différent à l'époque. Et au dernier moment, j'ai repris le nom de Poussin de mon autre scénario que j'aimais bien, Aimé Poussin. Et j'ai repris Poussin, et c'est devenu Théodore Poussin. Tout le début est donc absolument authentique, c'est que mon grand-père travaillait au Chargeur Réuni, à Dunkerque, qui est une grande société qui possède des cargos. Et tous ses bateaux partaient pour l'Indochine ou pour l'Afrique. Et mon grand-père travaillait dans ses bureaux, et il avait le désir de voyager, et il en parlait souvent à un de ses supérieurs, et qui a poussé un peu le dossier de mon grand-père, et qui lui a permis de faire ce voyage en Indochine, où mon grand-père était aide-commissaire de bord. J'étais parti de sa relation de voyage, et le texte des premières pages était vraiment le texte de mon grand-père. Donc oui, il ne l'a pas écrit pour faire un scénario de bande dessinée, il l'a écrit en 1928, ce texte. Ce ton littéraire, il est venu comme ça. Donc Philippe van der Hoen, ça l'a séduit. Après, je me souviens que ça lui a fait peur quand il avait pourtant lu le scénario, mais quand il voyait les planches de Capitaine Steyn arriver, vers les deux tiers, il a quand même eu un peu peur, en me disant, vous savez Franck, il faut peut-être quand même mettre un peu des scènes d'action, et des choses comme ça. Pour l'époque, mon album paraissait très causant et statique. Il faut se souvenir aussi qu'à cette époque, on n'a pas Internet, et que c'est très difficile de trouver de la documentation, quand on habite à Rouen, qu'on n'est pas très argenté, et qu'il n'y a pas tellement de livres sur le sujet, quoi. Sans l'Indochine des années 30, j'avais un livre ou deux, mais voilà, j'avais presque pas de documentation. Mais ensuite, c'est vrai que j'en ai fait un cheval de bataille. J'ai transformé ce qui aurait pu être un défaut, peut-être pas en une qualité, mais en tout cas en quelque chose de particulier. Chaque fois qu'on m'a demandé, mais donc, vous voyagez beaucoup, vous êtes allé en Chine, vous êtes allé en Sûr, tout pas. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller voir la réalité là-bas, parce que ça va m'influencer. Je vais dessiner des choses que je ne dessinais pas jusqu'à présent, et qui seront plus fidèles à la réalité, mais la réalité au service d'une histoire que j'ai complètement inventée, ça ne me paraît pas nécessaire. C'était amusant, parce que mon grand-père, il avait du mal à comprendre qu'ensuite c'était un point de départ, et qu'ensuite je partais vers d'autres choses, et par souci d'honnêteté, il me prévenait en me disant « Mais ça, c'est une chose que je n'ai pas vécue. Me battre contre les pirates, ça, je n'ai pas fait. » Donc il aurait presque voulu qu'on mette un truc dans Spirou pour préciser que M. Lecoq n'avait pas vécu ça. Ensuite, il a bien compris. Et puis après, il a fallu attendre à la Vallée des Roses pour que là, à nouveau, il soit très touché, parce que là, ça parlait de son enfance, et ça, ça l'a touché. Yann s'intéressait de très près à ce troisième Théodore Poussin que je préparais, qui s'appelait déjà Marie Vérité, mais dont l'histoire était sensiblement différente. Et c'est Yann qui m'a convaincu d'une petite théorie à lui, qui n'est pas fausse. Il me disait « Tu remarqueras que dans beaucoup de séries, c'est le troisième album qui enfonce le clou. » Là, il faut être lucide, conscient, et il faut vraiment asseoir la série. Avec les idées qu'Yann a amenées à l'histoire, Théodore Poussin avait un rôle dans cette histoire, alors que jusqu'à présent, il ne tenait pas un rôle, il était lui-même. Et Yann, ce qu'il en faisait, il ne lui ressemblait pas, ce n'était pas Théodore Poussin. Souvent, quand Yann écrivait le scénario et faisait parler Théodore, c'était toujours là-dessus que je butais. Je disais « Non, Théodore, il ne dirait pas ça. » « Mais il dirait quoi ? » « Théodore, il répondrait ça. » « Mais pourquoi ? » « J'en sais rien. » « Parce que moi, je répondrais ça. » Donc, je me suis toujours basé là-dessus, et encore aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Ça me paraît un principe plus simple que d'inventer un personnage de toute pièce, et à chaque fois de devoir rentrer dans sa peau. Vous savez, Jérôme Bloch, c'est Alain Dédier. Quand on connaît Alain, c'est exactement Jérôme. Mais on ressemble à nos personnages parce que c'est nécessaire. Il faut se projeter dedans pour pouvoir les nourrir intelligemment. Normalement, dans une histoire de Théodore Poussin, il est présent dans quasiment toutes les cases. C'est-à-dire que c'est très rare qu'on puisse assister à une scène à laquelle lui, Théodore, n'assiste pas. On est dans sa peau tout le temps. C'est lui la caméra, en fait. Et Yann, lui, du coup, ce n'est pas du tout sa façon d'écrire. Donc, Yann a multiplié les scènes auxquelles Théodore n'assiste pas. Et donc, Théodore est plus devenu un personnage parmi d'autres. C'était le plus important, mais parmi d'autres. Donc, ce n'est pas exactement un Théodore Poussin, Marie Véritée. Pour moi, le premier, et puis le premier où j'ai commencé à me sentir à l'aise avec le dessin, c'est le quatrième album, c'est Secret. Personne ne touchera à Théodore Poussin, ne serait-ce que parce que les séries qu'on reprend, ce sont les séries qui ont un gros succès. Et puis, quand on voit les reprises des séries, il n'y en a aucune qui soit valable. Aucune qui se justifie. D'abord, c'est une entreprise commerciale. C'est juste commercial. Ça n'est en aucun cas, artistiquement, ça ne représente rien. Est-ce que je me mettrais, moi, à faire des toiles de Pablo Picasso ? Ça servira à quoi ? Pour que la série continue. Parce que Picasso n'en fait plus. Personne ne pourrait faire Théodore comme moi je le fais. Ça ne veut pas dire que je le fais dans l'excellence. Je le fais juste à ma manière. Je ne sais pas dans l'avenir si je serai encore capable de dessiner, dans un avenir que j'espère lointain, mais je ne sais pas si je serai encore capable de le faire. Ça serait peut-être plus satisfaisant de mettre un point final moi-même. De dire, voilà, point final. On peut très bien imaginer une fin qui satisferait, je pense, les gens qui aiment bien Théodore Poussin, qui serait une jolie fin. Qui serait une fin, mais qui en même temps permettrait d'avoir une vision globale de ce récit. Ce n'est pas plus mal non plus d'avoir préparé les choses et de dire, voilà, ça se termine comme ça. Et à partir de là, on arrête. On ne fait plus une page. C'est ce que je dis aujourd'hui. Demain, ça changera encore, peut-être. Ah ben voilà. Vous trouvez ma voie ? Franck. Dis. Tu as déjà pensé à la télé. C'est du carne ? Oui. C'est facile ça. Hein ? Oui. Pense-y, pense-y. Merci Franck. Fassons-y. C'est Edwish Corner.